Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 5 choses à retenir ou à oublier du Smackdown Live du 11 juin 2019. Encore un Smackdown assez compliqué, on va pas se mentir. Premièrement, le Mystique. Bon, vous allez être d'accord avec moi, un show sans Shane McMahon n'est plus un show, donc évidemment, il fallait du Shane McMahon pour démarrer ce Smackdown Live. J'en ai déjà parlé lors de la review de Raw hier. Et là, bah, on a cette fois-ci, non pas une célébration de Shane, mais une interview au travers du Mystique. Alors, ça a été assez bien construit tout de même, je trouve, parce qu'on a vraiment l'impression que les officiels se rendent compte quand même que Shane commence à gonfler les fans et qu'on commence à en avoir marre. Et donc, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup là-dessus maintenant. Donc, nous avons The Miz qui débarque à Smackdown pour son Mystique. Il fait son entrée. Et donc, bah, The Miz n'est vraiment pas joyeux, ça se voit sur son visage. Et après, en fait, il nous explique tout simplement que le Mystique de ce soir est totalement scripté. Donc ensuite, on le voit sortir une feuille, commencer à introduire les invités. Et donc, on voit ensuite Shane McMahon arriver avec ce que j'appellerais sa clique, Elias et Drew McIntyre. Et donc, les hommes s'installent sur le ring tranquillement et commencent l'interview. Et on en vient très très vite à un petit duel entre Shane McMahon et The Miz. On en revient très très vite à leur ancienne amitié. Il y a Shane McMahon qui va bien sûr se vanter d'avoir battu The Miz. Et que The Miz n'ait jamais fait l'inverse, que The Miz n'ait jamais battu Shane McMahon. Ça va amener des tensions. Et donc, on a The Miz qui voudrait avoir une nouvelle chance contre Shane McMahon. pour lui prouver qu'il est capable de battre celui qui se fait appeler le meilleur au monde. Donc voilà, il demande ça à Shane. Et Shane, lui, il n'est pas prêt à lui donner ça comme ça tout de suite. Non, non, Shane, du coup, lui, il décide de mettre en place deux combats. Il dit aux Miz, ok, ok. Dans ce cas-là, tu devras premièrement battre Elias. Ensuite, tu me bats Drew McIntyre. Et si tu arrives à faire ça, peut-être que tu auras un match contre moi. Et tu auras une chance pour battre le meilleur au monde. Donc, c'est ce qui se produit. Et du coup, on nous annonce deux matchs à la suite, juste après Miz TV. On a donc The Miz contre Elias qui commence. Donc, évidemment, on a Shane McMahon qui est aux abords du ring pour soutenir Elias. Et on a une victoire de The Miz pour ce premier combat. The Miz qui a esquivé Elias avant de lui asséner son finish pour la victoire. Donc, première victoire. Il reste une seconde étape à franchir. C'est battre Drew McIntyre. Et là, The Miz affronte Drew McIntyre. On a un match relativement court. Et c'est dû à une distraction de Shane McMahon. Et vous vous en doutez, s'il y a eu une distraction de Shane, eh bien, il y a eu également défaite pour le Miz. Ça lui a coûté la victoire, en effet. Puisque McIntyre a ensuite pu enchaîner avec son Claymore Kick pour la victoire. Et donc, on a une victoire de Drew McIntyre. Et donc, normalement, The Miz ne devrait pas avoir sa chance pour affronter Shane McMahon puisqu'il devait gagner les deux combats pour l'avoir. Mais Shane était plutôt de bonne humeur puisqu'il a décidé quand même d'offrir ce combat à The Miz. Vous allez me dire, en même temps, c'est simple d'offrir un combat comme ça quand l'adversaire est au sol et qu'il vient de faire deux combats avant. Donc, il en a un peu profité, un peu opportuniste, la Miss Shane. Et donc, il fait sonner la cloche et il dit, bon bah ok, voilà, c'est parti, tu as ton match. Et le match va se terminer avec une victoire de Shane McMahon qui sera par soumission d'ailleurs. Il aura fait abandonner The Miz. Voilà, donc que retenir de ce segment ? Au moins, c'était un peu nouveau. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire quand même. C'est qu'on a eu ces matchs après le Miss TV, The Miz qui est toujours aussi bon. Donc, voilà, c'est pas trop catastrophique. Ça ressemble pas trop à ce qu'on a vu ces dernières semaines. C'est un petit peu nouveau. Mais ça reste du Shane McMahon. Ça reste du Shane McMahon en ouverture de show. Et voilà, on voit ça le lundi, on voit ça le mardi. Il faudrait que ça change un peu quand même et que Shane s'efface de plus en plus. Qu'il retourne un peu derrière le rideau et qu'il laisse la place au roster tout simplement. Parce que mine de rien, ça prend du temps d'antenne et ça prend de la place pour d'autres lutteurs qui mériterait sans doute d'être à l'antenne à sa place. Mais bon, ça reste le fils du président, on le rappelle. C'est comme ça. Les titres par équipe de SmackDown. Oui, je souhaiterais parler des titres par équipe de SmackDown que l'on a vus cette semaine. Et ça fait plaisir. Donc on a un premier segment qui démarre avec Eric Rowan et Daniel Bryan. Daniel Bryan qui nous annonce qu'ils vont avec Rowan tout simplement affronter deux catcheurs locaux qu'on ne connaît absolument pas. Mais attention, pas dans n'importe quel match. Ce sera un match d'unification des titres. Parce que les titres WWE seront en jeu. Mais également les titres des catcheurs locaux qui sont des titres en carton. Mais Daniel Bryan et Eric Rowan seront rapidement coupés par Heavy Machinery, Tucker et Otis. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire, Heavy Machinery ? C'est qu'ils n'ont toujours pas eu leur chance pour les titres. Qu'ils ont l'impression que Daniel Bryan et Eric Rowan organisent ce match pour repousser leur match de championnat. Qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas envie de défendre leur titre face à eux. Et donc, après, on a tout simplement Daniel Bryan qui rétorque et qui dit « Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter un match de championnat ? Vous n'avez absolument rien mérité. » Et donc, après, on va leur proposer d'affronter les champions locaux. J'allais dire les champions en carton. Mais du coup, c'est ça. Les champions en carton. Excusez-moi du terme, mais c'est le vrai terme. Et évidemment, Heavy Machinery vont accepter le défi et vont défier ces champions en carton. Et s'ils remportent le match, ils auront le droit à un match de championnat pour les titres par équipe de la WWE. Et non pas pour les titres en carton. Et donc, on a Heavy Machinery contre ces deux catchers locaux. Donc, vous vous en doutez, ce fut un squash match. Le match a duré quelques minutes, si ce n'est quelques secondes. Et donc, après cette victoire, on sait que Heavy Machinery seront les prochains challengers pour les titres par équipe de SmackDown. Et ça fait super plaisir. Je suis content de voir ces nouvelles têtes dans la division par équipe. Et j'espère qu'ils vont devenir champions par équipe. Parce que ce sont vraiment de très bons gars pour leur physique. Je trouve qu'ils sont capables de faire des choses vraiment magnifiques. Et puis, pour les avoir rencontrés également à New York cette année, ce sont vraiment deux amours. Mais quand je dis deux amours, ce sont vraiment deux amours. Au passage, de grands supporters de l'équipe de France. Biggie réalise son retour. Et oui, ce n'est pas la première fois, mais Biggie est de retour à SmackDown Live. Et donc, on a eu déjà premièrement une petite présentation pour le retour de Biggie. Qui fait plaisir. Parce que Biggie, mine de rien, quand il n'est pas dans le New Day, ce n'est pas pareil. Et donc, ça fait toujours plaisir de le revoir. Donc, ça, c'est le premier point cool de ce SmackDown Live. Et donc, ensuite, on en vient très rapidement à la rivalité Kofi Kingston-Dolf Ziggler. Alors, Kofi Kingston qui va rapidement parler du match qui aura lieu à Stomping Grounds. Match qui sera en cage. Et donc, en gros, Kofi Kingston promet une victoire. Il sera rapidement coupé par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui va se plaindre de ce qui s'est passé à Super Showdown. En montrant notamment un ralenti. Où on peut y voir l'intervention de Xavier Woods. Donc, Dolph Ziggler va nous dire, mais c'est normal que j'ai perdu les mecs. Donc, vous avez vu, t'as vu ton pote là, Xavier Woods ? Forcément, si vous êtes deux, c'est beaucoup plus simple. Et Kofi Kingston va ensuite lui répondre, mais mec, t'as pas montré ce qui s'est passé avant aussi. T'as frappé Xavier Woods ? T'as cru qu'il allait rester comme ça sans rien dire ? Bah forcément, non, il a voulu se venger. Et donc, après, on en vient à une intervention de Sami Zayn et Kevin Owens qui viennent défendre un peu moralement Dolph Ziggler et dire que c'est pas normal qu'on accepte tout ce que Dolph Ziggler est en train d'endurer. Et on conclura avec Kofi Kingston qui dira que, à Stomping Grounds, tout simplement, il n'y aura plus de Dolph Ziggler et il restera le champion de la WWE. Et d'ailleurs, Big E nous dira que s'ils veulent, ils peuvent commencer ce soir. Et donc, il fait sans doute référence au match qui aura lieu plus tard dans la soirée. Mais ça, j'en reparle juste après. Donc, je trouvais que c'était un segment plutôt cool, le retour de Big E et puis cet échange entre les catcheurs. Donc, je tenais vraiment à en parler. Bailey face à Nicky Cross ? Oui, je tenais rapidement à évoquer ce match puisque j'ai trouvé que c'était un bon match et j'ai vraiment apprécié. Et j'apprécie de manière générale l'association Nicky Cross-Alexabis. Je trouve que ça fait vraiment du bon taf. Donc, je tenais à en parler. Donc, le match était plutôt bon. Ça s'est terminé sur une victoire de Bailey après un elbow drop qu'elle a fait du duo de la troisième corne. Et donc, victoire de Bailey. Voilà, j'ai trouvé ça étonnant. Franchement, je pensais qu'en vue de la rivalité de Nicky Cross, elle allait peut-être l'emporter avec l'aide d'Alexa Bliss ou quelque chose comme ça. Et en fait, non. On a une défaite de Nicky Cross avec Alexa Bliss qui était aux abords du ring. Donc, surprenant. Et content, content de revoir aussi Bailey avec ce titre et de voir ce titre à SmackDown. Puisqu'on rappelle qu'en début d'année, notamment, il a été beaucoup absent. Et on ne le voyait pas toutes les semaines. Là, au moins, il est présent avec une nouvelle tête en la personne de Bailey. Donc, c'est cool. Et au moins, la rivalité prend forme et continue. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Le Main Event. Et on va terminer cet épisode de Top Catch avec le Main Event de la soirée. C'était donc Dolph Ziggler, Kevin Owens et Sami Zayn contre le New Day. Un petit avant-goût de ce qui va se passer à Super Showdown. Où Kofi Kingston affrontera Dolph Ziggler en cage, on le rappelle. Et donc, on a eu la victoire du New Day pour ce match. Donc, on a eu à la fin un hot tag de Sami Zayn sur Dolph Ziggler. Donc, Dolph Ziggler, après, qui enchaîne les Super Kicks. Kofi Kingston qui, ensuite, s'en prend à Dolph Ziggler. Mais ce n'est plus l'homme légal. C'est Sami Zayn. Mais Kofi gardera le dessus. Et portera un Trouble in Paradise sur Ziggler. Suivi d'un second sur Sami Zayn. Et remportera la victoire sur Sami Zayn. Donc, on avait un très bon Main Event. Je trouve qu'il y avait pas mal de suspens. J'ai vraiment aimé le match. Donc, voilà. Je tenais à le mettre dans les points à retenir de ce SmackDown Live du 11 juin. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown Live. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde.